Peut-on dire que Paul a tort ? Si Dieu a parlé directement, bien sûr que non. Dieu ne peut pas se tromper. Personnellement, la question me fait penser à une autre question. Les pasteurs peuvent-ils se tromper ? Peuvent-ils se tromper même quand ils prêchent ? Mais voyons, comment nous, simples chrétiens, osons-nous critiquer un pasteur qui a reçu directement une parole du Saint-Esprit ? Un peu comme Paul, en fait, non ? Probablement que Paul et les pasteurs ont un mode 100% connecté avec Dieu. Et une fois ce mode activé, chacune de leurs paroles sont celles de Dieu. Mais si ce mode est désactivé, alors là, ils peuvent se tromper. Ce que je dis est divin ou ne l'est pas ? Ce que je dis vient du Saint-Esprit ou vient de ma nature pécheresse ? Un peu comme une sorte de mode on-off. Et en fait, le but du jeu est de faire le tri. Quand est-ce que c'est en on, quand est-ce que c'est en off ? Je vous propose une image. Imaginons que je suis un verre d'eau. Le jour où je deviens chrétien, je deviens le temple du Saint-Esprit. Dieu est en moi. Symbolisons ce Dieu qui vient en moi comme un sachet de thé qu'on leur mettrait dans le verre d'eau. L'eau commence alors à changer de couleur et de goût au contact du thé. Plus le thé infuse, plus son impact sur l'eau est mesurable. Mais au moment de boire ce verre, sommes-nous d'accord pour dire que nous buvons à la fois de l'eau et du thé ? Serait-il alors possible faire l'évidence entre l'eau et le thé ? Impossible. Voilà comment Dieu travaille dans nos vies. Je crois que comme le thé et l'eau, c'est un savant mélange entre les deux, je crois que Dieu travaille dans nos vies de la même façon. C'est un savant mélange entre qui il est lui et qui nous sommes nous. Plus Dieu infuse en moi, plus les effets sont visibles. Et plus ma pensée est transformée. Je pense que ces raisonnances s'appliquent non seulement à moi, mais s'appliquent également à Paul. Et même quand il rédige la Bible, Paul, d'ailleurs, lui-même, va admettre que tout ce qu'il dit n'est pas mot pour mot une révélation de Dieu. Ça vous surprend ? Je propose qu'on lise dans 1 Corinthiens 7. Voilà ce que Paul va écrire. Au verset 10 et 11. « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. » Verset 12. « Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi, donc Paul, qui dit si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. » Si je suis bien Paul, seuls les versets 10 et 11 concernent directement ce que Dieu dit. Le reste de la lettre, c'est Paul. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression quand même que ça met un sacré coup à l'idée que la Bible est la parole de Dieu partout. Vous ne trouvez pas ? À partir de là, j'ai deux options. Soit, Paul n'a jamais tort parce que c'est la parole de Dieu à chaque instant. Donc, il a raison quand il dit que cette partie de la Bible ne vient pas de Dieu, mais de lui. Mais si cette partie vient de Paul, et que Paul peut avoir tort, ça a contribué de postulats de base qui disaient que Paul n'avait jamais tort. Ou alors, Paul nous parle simplement de Dieu avec sa vision qui est la sienne. Et cette vision peut naturellement être critiquée. Alors, mais vous allez me dire, si Paul donne son avis personnellement, pourquoi la Bible serait-elle crédible ? Je crois que la Bible est crédible non pas parce que Dieu aurait lui-même dicté ou prononcé chacun de ces mots, mais parce qu'elle est une compilation de textes écrits par des auteurs les plus proches de l'épicentre, qui est Jésus. Moi-même, je suis moins crédible que Paul ou les apôtres pour parler de Jésus parce que je vis 2000 ans plus tard que la venue de Jésus. Mais dire que je suis moins crédible ne me rend pas moins responsable de poser un regard critique sur le texte de Paul. Paul, comme les pasteurs, aujourd'hui, et comme moi, nous pouvons nous tromper. Nous sommes influencés par notre culture et avons nos propres biais. Et c'est intéressant que Paul lui-même fait cette distinction et fait cette différence. Il fait bien la distinction entre une citation de Jésus, versets 10 et 11, qui correspond à un passage qui est repris dans l'évangile de Luc, et son avis personnel, au verset 12. Mais ce n'est pas parce que cet avis est personnel que ça le rend faux pour autant. Le thé du Saint-Esprit avait bel et bien infusé l'eau de Paul. Maintenant, charge à nous d'exercer un esprit critique, non pas à l'émir de notre culture ou de ce qui nous semblerait normal ou anormal, mais de la Bible elle-même et du message central de l'évangile. Aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada